Dans le cadre de mes activités, avec le premier bureau du succès, j'ai souvent l'habitude de discuter et d'échanger avec un certain nombre d'entrepreneurs sur des sujets divers et variés. Mais en général, nos discussions tournent autour d'un sujet qui revient le plus souvent, celui des difficultés que les entrepreneurs rencontrent dans le développement de leur entreprise ou de leur aventure entrepreneuriale. Parmi ces difficultés, il y en a trois qui sortent du lot, qui sont les plus évoquées. Premièrement, nous avons les difficultés d'accès aux financements. Il faut savoir que dans l'environnement dans lequel nous évoluons, il est très difficile d'avoir accès aux financements. Les banques sont frileuses à l'idée de prêter de l'argent aux entreprises, de façon générale déjà, mais encore plus à celles qui sont en face d'un morçage. Donc il y a ce problème-là. Aujourd'hui, avec la crise économique, il est difficile de lever de l'argent auprès de la famille. Pourquoi ? Parce que tout le monde aujourd'hui serre la ceinture, comme on dit habituellement. Et tout le monde aujourd'hui a des ressources très limitées. Et donc il y a vraiment une grosse difficulté d'accès aux financements. Le deuxième problème qui ressort souvent, c'est le problème de capital de ma. Il y a le problème de compétences. Difficile de pouvoir trouver les compétences dont on a besoin pour se développer. Difficile de monter une dream team, mais une équipe efficace pour nous permettre tout justement de développer notre entreprise et de pouvoir atteindre les objectifs qui sont les nôtres. Et ça, c'est dû premièrement au fait que les meilleurs coûts de cher. Et les entreprises, comme on l'a vu tout à l'heure, n'ont pas souvent les moyens financiers de se procurer cette main-d'oeuvre de qualité-là. Mais aussi, il y a un problème au niveau de l'éducation elle-même. Aujourd'hui, la plupart des centres de formation étatiques, je parle de l'université par exemple, forment des gens qui ne sont pas forcément, ou informent des gens dans les domaines qui ne sont pas aujourd'hui en phase avec la demande du marché. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des start-up qui ont du mal à découler parce que simplement, elles ne trouvent pas les ressources humaines appropriées pour les aider tout justement à atteindre leurs objectifs. Le troisième problème qui est le plus souvent soulevé, c'est l'accès au marché. Vous savez, aujourd'hui, on évolue dans un environnement où le carnet d'adresses est extrêmement important, où les marchés, au milieu le business, se fait très souvent par infinité. Donc, si vous ne connaissez pas les bonnes personnes, si vous n'avez pas le bon carnet d'adresses, ça va être difficile pour vous d'avoir les marchés qu'il faut, même si votre produit est de qualité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, personne, aucun entrepreneur ne devrait négliger son « personal branding ». Donc, le fait d'étendre son réseau, de se faire connaître, le fait de partager, d'étendre ses compétences, en fait, de faire connaître ses compétences pour pouvoir être identifiable et puis être joignable tout justement pour avoir accès à des potentiels qui ont, à des potentiels marchés. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, voici les trois problématiques qui sont très souvent les freins identifiés par les entrepreneurs par rapport à leur développement et par rapport à leur croissance dans leur aventure entrepreneuriale. Mais il y en a une quatrième qui est beaucoup plus surnoise, qui est tapie dans l'ombre, mais qui fait énormément de ravages. Et d'ailleurs, c'est Steve Harvey qui disait « vous ne pouvez pas soigner une maladie que vous ne pouvez pas identifier ». Donc, impossible de soigner, de régler un problème que vous ne voyez pas ou bien que vous n'identifiez pas. Et c'est pour ça, justement, que cette problématique-là fait beaucoup de ravages, parce qu'il y a très peu d'entre nous qui nous ont, qui pouvons l'identifier et qui nous en rendons compte. Et cette problématique, c'est la gestion du changement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une problématique qui se fait à différents niveaux. Le niveau le plus basique, c'est déjà quand vous voulez vendre vos produits ou vos services, il faut savoir, il faut avoir à l'esprit que pour que les clients achètent vos produits, ça nécessite pour eux un changement d'habitude. Donc, comment est-ce que vous gérez ce changement d'habitude au niveau du client pour qu'il puisse s'intéresser à votre produit et qu'il puisse l'acheter ? Mais, Dieu merci aujourd'hui, il y a le marketing qui permet tout justement de régler ce problème-là. Deuxième niveau, vous avez le fait qu'il faut que le produit ou le service que vous proposez soit en phase avec la demande, avec ce que le client veut, avec ce que le client attend. Et Dieu merci encore, à ce niveau-là, nous avons le business model Canva, et puis le prototypage qui nous permet de régler ce problème-là, d'échanger avec les potentiels clients, avec les prospects, pour voir tout justement si le produit ou le service que nous voulons offrir est en phase avec leurs besoins. Le dernier niveau que j'ai identifié, c'est le fait que l'entrepreneur doit être capable de se changer lui-même. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est là où beaucoup d'entrepreneurs, justement, sont en difficulté. J'écoutais récemment une conversation de Leonardo DiCaprio, qui était l'invité d'un talk show à la télévision, et il disait ceci qui était... Et j'ai trouvé ça extrêmement, extrêmement important. Donc, il disait, chaque niveau supérieur que vous voulez atteindre va nécessiter une nouvelle version de vous-même. OK ? Et j'ai trouvé ça tellement, tellement vrai et tellement, tellement, tellement important. L'une des choses que les entrepreneurs oublient, c'est que l'entrepreneuriat en lui-même, OK, est un processus évolutif. Donc, non seulement ça change l'environnement dans lequel il est, OK, grâce à son service ou son produit, mais aussi, ça le change lui-même. L'une des difficultés que nous avons, c'est changer nous-mêmes, changer nos habitudes, changer notre façon de penser, changer notre façon de voir le monde, OK ? Et c'est ça, en réalité, qui constitue un frein véritable au développement de nos entreprises, OK ? Et pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions. Le seul moyen de pouvoir nous réinventer, de pouvoir nous changer nous-mêmes, OK, de l'intérieur, c'est le fait d'acquérir de nouvelles connaissances, OK ? Et je suis, je plains souvent, et je suis triste de constater qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui sont, qui prennent le temps de se former, qui prennent le temps de se documenter, qui prennent le temps de lire, qui prennent le temps de faire, ne serait-ce que la veille, la veille informative, pour améliorer tout justement leur business, améliorer leur procédé, améliorer leur processus, améliorer leur service, la qualité de leur service et de leur produit, OK ? S'arrimer aux dernières technologies, s'arrimer à ce qui se fait de nouveau, OK, dans le milieu dans lequel ils évoluent. Les entrepreneurs, en général, sont tellement focus, sont tellement concentrés sur leurs produits qu'ils oublient, OK, de se développer eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment une erreur que vous devez éviter de faire, OK ? C'est vrai que l'entrepreneuriat est difficile et personne ne vous contredira par rapport à cela, surtout pas moi. Mais la vérité, c'est que plus on va au niveau, au-devant des difficultés, plus nous-mêmes, on évolue, plus nous-mêmes, on devient plus fort, on devient plus intelligent, OK ? Pourquoi ? Parce que nous prenons le temps d'augmenter nos niveaux de connaissances, parce que nous prenons le temps d'élever notre niveau de pensée. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions, comme je le disais tout à l'heure. Il faut, il faut se documenter, il faut lire, il faut apprendre de nouvelles choses, il faut être toujours dans un processus de croissance et d'apprentissage. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je vous dis naturellement à la semaine prochaine. Passez une très bonne semaine et que Dieu vous bénisse.